Du fait des particularités du droit public et du fait que le droit public c'est un cadre juridique spécial aménagé, sa raison d'être c'est la mise en oeuvre des activités d'intérêt général. Il est donc dérogatoire pour permettre la mise en oeuvre des activités d'intérêt général. Il est certain que la situation personnelle des fonctionnaires qui mettent en oeuvre cette activité d'intérêt général a toujours été très secondaire par rapport à l'objectif prioritaire de la bonne marche du service public. Et donc dans l'évolution du droit public par rapport au droit du travail, il y a toujours eu un retard important des administrations publiques et du cadre juridique du droit public dans la lutte contre la souffrance au travail. Parce que la souffrance du fonctionnaire, pour le dire simplement, a moins d'importance, historiquement en tout cas, et dans l'esprit du service public à la française, que l'inconfort ou la souffrance de l'usager du service public, bénéficiaire du service public. Dans cette tradition républicaine, on peut dire que le fonctionnaire, son rôle à lui, c'est de se sacrifier pour l'intérêt général. Il est là comme un soldat qui met en oeuvre un plan d'action pour la réalisation d'une activité d'intérêt général. Historiquement, ce décalage a toujours existé depuis au moins le 19e siècle. Et l'on constate que les grands progrès sociaux, qui ont gagné la relation de travail de droit privé, sont arrivés avec retard et avec une certaine atténuation dans le secteur public. Ça a été le cas, par exemple, du droit de grève. Le droit de grève est arrivé, a été reconnu dans le droit du travail, dès le milieu du 19e siècle. Et pourtant, en droit public, au début du 20e siècle, le Conseil d'Etat rendait un arrêt de principe par lequel il expliquait que le droit de grève était, dans son principe, incompatible avec le statut de fonctionnaire. Ça donne une idée du décalage. Et en ce qui concerne d'ailleurs les fonctionnaires, pour terminer sur cet exemple, le droit de grève ne fut officiellement reconnu et constitutionnalisé qu'en 1946, près d'un siècle après la reconnaissance générale au bénéfice des salariés du droit privé. Cette première partie, historiquement, avec ce retard du statut public sur l'évolution du droit du travail privé, trouve un terme après la Seconde Guerre mondiale. Parce que la Seconde Guerre mondiale se termine sur une révolution copernicienne dans la défense des intérêts et de la dignité et de l'intégrité de l'individu face à la violence du groupe. On sait que l'enseignement essentiel des atrocités commises pendant la Seconde Guerre mondiale et que le groupe détruit l'individu et que c'est dans cette logique que se sont organisés les génocides qui ont conduit à une réflexion fondamentale qui a fait émerger un cadre juridique nouveau de liberté publique avec tout un ensemble de textes qui ont été pris entre 1945 et 1950. D'abord, la création de l'ONU en 1945. Ensuite, en 1946, l'adoption en France du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, énumérant les droits sociaux fondamentaux de l'individu et les constitutionnalisant. Et puis ensuite, jusqu'à la fin des années 40, l'adoption successive de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de la Convention universelle des droits de l'homme par l'ONU. Et tout ce cadre juridique a consacré l'émergence d'un renouveau dans la protection de la liberté individuelle et de la dignité individuelle au sein des sociétés humaines, tout simplement. les fonctionnaires en France ont bénéficié de l'émergence de ce cadre juridique. En parallèle de la création de ce cadre juridique constitutionnel et international qui promouvait la place des libertés publiques individuelles dans la société, a été adopté en 1946 par le législateur français un premier statut général des fonctionnaires, qui a été en vigueur jusqu'à l'adoption des lois statutaires de 1983 et 1984, qui ont promu le nouveau statut des fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et hospitalières, qui est encore en vigueur aujourd'hui. Et puis en parallèle, les communautés européennes ont été instituées par les traités fondateurs qui ont aussi été pris dans les années 50. Et si l'Europe, c'est d'abord l'Europe des libertés économiques, eh bien, paradoxalement, ça a aussi été l'Europe des libertés individuelles et de la protection des travailleurs. Pour comprendre cette évolution, il faut tenir compte du fait que dans les quatre libertés fondamentales instituées par les traités fondateurs des communautés, il y a la liberté de circulation des travailleurs. Cette liberté de circulation des travailleurs postule que toute personne européenne, bien sûr, doit pouvoir se déplacer librement pour son activité professionnelle en tous points des communautés aujourd'hui de l'Union européenne. Or, pour se déplacer librement, pour ne pas avoir d'obstacle à la réalisation de son activité professionnelle sur tout le territoire européen, il faut qu'elle dispose en tous points du territoire européen des mêmes conditions de travail. Et c'est de cette manière que la liberté de circulation a fait apparaître une égalité de traitement. Alors, cette égalité de traitement, elle a donné lieu à l'adoption d'un nombre considérable de directives européennes. D'abord, pour l'égalité de traitement entre les hommes et les femmes. Ensuite, pour l'égalité de traitement selon les âges, pas de discrimination à l'entrée dans l'emploi pour les jeunes et pas de discrimination non plus à la sortie pour les seniors. Plus récemment, par une directive adoptée en 99, une égalité a également été instituée entre les différents statuts de travail, une égalité entre les CDD et les CDI. Et par un arrêt rendu l'année dernière, en 2019, la Cour de justice de l'Union européenne a accepté sur ce fondement de censurer une université espagnole qui avait refusé de verser une prime d'activité à un professeur contractuel au motif qu'il n'était pas titulaire. On voit donc qu'en quelques dizaines d'années d'évolution, le droit communautaire a institué un régime juridique très protecteur des salariés et donc des fonctionnaires face à leur relation, face à leur administration d'emploi. La particularité du droit communautaire, c'est sa généralité d'application. Les directives s'appliquent à tous les travailleurs de l'Union européenne, qu'ils soient fonctionnaires ou salariés de droit privé. Aucune dérogation ne peut être apportée par le droit national, parce que le droit européen est normativement d'une valeur plus élevée que le droit national. Il contraint donc le droit national à s'adapter aux principes fondamentaux du droit communautaire. C'est le principe des traités fondateurs de l'Union. de l'Union européenne. Sous-titrage ST' 501